Bienvenue à la formation de pilotes professionnels de drones au CQFA. Ceci était une conférence prononcée le 17 novembre 2014 à l'Assemblée générale ATTAC à Vancouver. Mon nom est Jean Laroche. Au Québec, le système d'éducation supérieur offre un grand nombre de programmes académiques et techniques. Le département d'aviation du cégep de Chicoutimi a été fondé en 1968 par le ministère de l'Éducation afin d'offrir aux jeunes Québécois la chance de recevoir une formation aéronautique en français. Le département est devenu l'école nationale d'aéronautique avant d'être nommé CQFA. Voilà 47 ans que le CQFA dispense un programme d'aviation en français de 3 ans sans frais de scolarité qui inclut la formation pratique en vol jusqu'à l'entrée des gros porteurs de lignes. Nous sommes situés dans la magnifique région du Saguenay, près de Chicoutimi, à environ 500 km au nord de Montréal. Une région initialement perçue comme étant très éloignée des grands centres, nous bénéficions maintenant de larges espaces aériens libres de restrictions de bruit. Notre flotte est composée de 13 monomoteurs Beechcraft Sundowner, deux bimoteurs Piper Navarro et deux hélicoptères à turbine 206, le tout Glass Cockpit. Nous avons deux Cessna 185 amphibiens, un hydravion Beaver, quatre simulateurs de vol Mektronix, dont l'un est un Boeing 737 installé à Montréal. Depuis 30 ans, le CQFA exploite un département de services à l'industrie avec des professeurs dans plusieurs pays étrangers. Nous avons 52 formations sur mesure, notamment le pilote vérificateur agréé par Transport Canada, la gestion aéroportuaire, l'entretien et la gestion de la faune aéroportuaire, des cours d'assurance qualité et d'analyse des causes profondes d'accidents, beaucoup de facteurs humains, incluant la gestion des menaces et des erreurs. Nous avons un programme de leadership de l'aviation civile pour les législateurs et un certificat universitaire en gestion stratégique du transport aérien donné par l'Université du Québec à Chicoutimi pour les opérateurs. Nous avons plusieurs cours en simulateurs gros porteurs, des cours en ligne de performance pour les gestionnaires de flotte. Nous avons des cours d'introduction à l'aviation commerciale pour les ingénieurs, les avocats, les comptables et depuis 1999, le CQFA a fondé le premier service commercial de formation en ligne en aviation au Canada. Depuis 2013, nous offrons la formation de 130 heures pour pilotes professionnels de drones neigés. Le département de services à l'industrie est situé à l'aéroport Montréal-Trudeau. Nous desservons les 10 provinces canadiennes. En 2013, nous avions des clients en provenance de 8 pays et des opérations à Dubaï. Cette année, nous sommes déployés à Khartoum, au Soudan. Et en 2015, nous serons en Chine et en Afrique. Le CQFA offre de l'expertise et des ressources à plusieurs associations, incluant l'AQTA, AETAC, le Centre d'excellence des drones à ALMA, l'OACI et la Royal Aeronautical Society. Nous sommes choyés d'avoir l'un de nos professeurs en poste comme observateur permanent au Conseil de l'OACI. Le CQFA est un fier membre fondateur d'Aviation Collégiale Canada, dont le but est de promouvoir l'éducation supérieure des pilotes. Vous êtes tous cordialement invités à la soirée annuelle en l'honneur d'Assad Cotate, qui se tiendra mercredi le 3 décembre au siège social de l'OACI, à Montréal, à 18 heures. La formation de pilotes professionnels de drones léger au CQFA a été développée bien avant le TP 15263, après deux années d'études de la situation européenne, essentiellement en France et au Royaume-Uni, et une veille exhaustive de l'industrie et de la réglementation. Nous sommes devenus membres du CED et de USC et avons tenu une constante collaboration avec Transport Canada. Notre objectif est de faire des pilotes de drones des professionnels de l'aviation, parce que l'expertise des pilotes de drones facilitera l'acceptation des drones par l'aviation commerciale et aidera Transport Canada à mieux accueillir les drones dans la réglementation canadienne. Nous croyons qu'une formation robuste éloignera les opérateurs à haut risque et une attitude professionnelle et une compétence élevée attirera les assureurs dans le domaine du drone commercial. Enseigner la discipline de l'air demande plus de temps qu'une simple mise à jour de logiciels. Il faut du vrai temps contact avec des spécialistes de mission issus de l'industrie ainsi qu'un minimum d'exposition à l'opération réelle. Les professionnels du drone sont souvent laissés à eux-mêmes sur le site de travail à diagnostiquer les problèmes de machines et ou de charges utiles. Les professionnels du drone guident leurs clients vers les meilleures solutions même si la solution n'est pas un drone. Les professionnels du drone étudient leurs erreurs et les rapportent à Transport Canada à la façon d'un système de gestion de la sécurité. Nous croyons qu'une formation robuste favorisera l'acceptation des drones commerciaux tant par le législateur que l'aviation traditionnelle. La formation du CQFA rencontre les critères énoncés dans TP 15263 de Transport Canada même si elle a été développée trois années plus tôt. Plusieurs sujets couverts couvrent par exemple les micro-phénomènes météo, la coordination d'équipage, les considérations médicales, beaucoup de facteurs humains incluant la gestion des menaces et des erreurs. Nous avons beaucoup d'aérodynamisme, les spécificités de multirotores. Tout le monde fera de l'assemblage, la calibration, des réparations, paramétrage, la gestion de la puissance, gestion des batteries lipo, la transmission radio et la planification des missions. Les formations sont données à Montréal. La théorie à Dorval et la pratique sur la rive sud. Nous avons des logements en motel et en bed and breakfast localement. Nous pouvons aussi relocaliser pour les groupes. Mais les participants doivent avoir un bon sens d'humour face à la météo. Bienvenue en aviation! Le CQFA a choisi Coptère Images comme partenaire technique pour les notions pratiques et ses facilités dans le cadre des cours pratiques. Nous avons choisi Coptère Images pour son approche professionnelle de la sécurité, son solide bagage en opération commerciale de drones, sa proximité à Montréal, bien sûr, son excellent financement corporatif et son mentorat unique auprès des candidats. Voici quelques tâches pratiques exécutées en atelier par les candidats. Quand les spécialistes de Coptère n'enseignent pas, ils pilotent des drones partout sur la planète, de course au Sahara en passant par la navigation des brise-glaces dans l'Arctique, aux productions d'Hollywood en Californie, à Toronto, à Montréal. Ils sont des vrais professionnels du drone, très généreux de leur science et de leur approche sécuritaire. Voici une cohorte de nouveaux gradués par temps très froid. Le cours de pilote professionnel de drôner GEOCQFA est fait de 25 heures en e-learning couvrant la réglementation, 25 heures de simulation virtuelle à la maison et 32 heures de cours tutoriels en classe avec examen. Après une ou deux journées de repos, la semaine qui suit à 42 heures, la moitié étant de l'assemblage, de la réparation, calibration et programmation de drones, et 21 heures de vol à l'extérieur dans les éléments, c'est-à-dire le vent, la neige, les turbulences, avec un aspect de mission, pour un total de 130 heures. Les pilotes d'hélicoptère et d'avion peuvent suivre immédiatement la simulation et passer aux cours pratiques sans faire la théorie pour un total de 67 heures. Les pilotes professionnels de drones qui sont en mesure de nous démontrer leur portfolio et de prendre un test en vol avec nous peuvent suivre la partie théorique sans faire la partie pratique pour un total de 63 heures. Voici les trois parcours possibles. Une personne sans expérience prendra le programme au complet et le coût sera de 4 600 $. Les pilotes peuvent suivre la partie pratique et le simulateur pour 3 000 $ alors que les opérateurs professionnels de drones peuvent suivre la partie pratique et un test en vol pour la somme de 1 800 $. Les participants peuvent choisir d'exécuter une journée de pratique additionnelle à apprendre à voler une aile fixe EB pour l'orthophotographie. Lorsque la formation du CQFA est complétée, avec succès, le CQFA émet un certificat de mérite et décerne un certificat restreint d'opérateur radio de compétence aéronautique. À ce jour, la participation est faite de 60 % de particuliers autofinancés avec des ambitions de travail autonomes et 40 % de professionnels désireux d'introduire le drone dans leurs activités comme le cinéma, l'arpentage, le génie, l'agriculture. Les participations futures seront faites de personnel technique à l'emploi des services publics, des représentants de l'application de la loi et de quelques candidats étrangers. Face à l'aviation commerciale, le drone léger n'est pas le produit à bas prix, prêt-à-porter, fiable et flexible décrit par les médias. Toute condition météo autre que parfaite représente un défi de taille pour les petits drones, même lorsque pilotés par un NAS. Les drones neigés haut de gamme sont encore aujourd'hui intolérants des bourrasques de la pluie et totalement incapables d'évoluer dans le gibrage ou les conditions météorologiques aux instruments précipitantes. La très faible capacité des batteries combinée aux restrictions de conditions de vol font des drones neigés une industrie naissante en évolution. Les drones neigés actuels sont incapables de remplacer l'aviation commerciale pour l'inspection des lignes haute tension, la surveillance de larges territoires ou n'importe quelle mission en vol aux instruments. Les drones neigés peuvent rendre de fiers services et accomplir beaucoup de tâches, mais certes pas au niveau décrit par les médias et certaines écoles de formation de pilotes. Certains particuliers autofinancés investissent plus de 40 000 $ initialement pour lancer leur opération de drones neigés, malgré le manque de débouchés. Le CQFA évalue les attentes des participants au moyen au moment de leurs inscriptions. Nous leur suggérons fortement la prudence quant au type d'investissement nécessaire en lancement d'entreprises de drones, surtout si les participants doivent emprunter pour la formation ou pour l'achat d'équipements. Un marché surfait accroît la pression sur les opérateurs qui sont tentés de couper les budgets d'entretien et de prendre davantage de risques. Le CQFA souhaite voir prochainement une réglementation claire des normes claires de formation des pilotes. Nous aimerions voir un programme de certification des écoles de pilotage de drones et un statut officiel pour les pilotes professionnels bien formés, que ce soit une licence, un certificat, un permis ou toute autre forme de statut. Bientôt, en 2015, nous ajouterons 26 heures de formation additionnelles sans frais, en commençant par la gestion des menaces et des erreurs, la gestion du risque, l'analyse des causes profondes d'un accident, l'assurance responsabilité pour drones suivie d'un cours d'orthophotographie et un cours de thermographie pour un grand total de 156 heures. Voilà donc, c'est tout pour aujourd'hui. Visitez le site Internet du CQFA au www.cqfa.ca pour obtenir de plus amples informations et merci pour votre attention.